Salut, c'est David Comme Si. Aujourd'hui, c'est la dixième vidéo de ma série de 30 vidéos. Donc je lance ma chaîne YouTube et en apparence, vous dites probablement « Oui, c'est bon, il se balade, il arrive bien à faire ses vidéos, il se débrouille, c'est très facile pour lui, etc. » Et je peux vous dire une chose, c'est que non, il n'y a pas un jour où je ne me pose pas la question de savoir « Est-ce que je vais arrêter ? » Sauf que je ne peux pas, je ne peux pas arrêter puisque je me suis engagé publiquement devant vous, devant vous tous. Donc je n'ai pas le choix, je suis obligé de continuer. En plus, j'ai des objectifs par rapport à ça et je n'ai pas envie de commencer quelque chose, d'arrêter. Mais c'est vrai que si j'en avais parlé à personne, peut-être que j'aurais trouvé des excuses, peut-être que j'aurais trouvé des raisons. Des excuses, des raisons, j'en ai trouvé plein d'ailleurs. Mais je n'ai pas le choix et donc je suis obligé de continuer. C'est quand on fait des choses qui ne sont pas évidentes, quand on se force à les faire, quand on se remue, quand on se met des coups de pied aux fesses, qu'au final, on est satisfait parce que malgré tout, j'en suis à dix vidéos, donc j'ai quand même une satisfaction de me dire « Ok, j'ai déjà fait un tiers de mon objectif » parce que c'est vrai que quand c'est fixé comme ça, c'est trente, ce n'est pas un certain nombre. Donc on sait, ça permet de mesurer. « Ok, quand j'en ai fait cinq, je suis à un sixième, là j'en suis un tiers, dans quelques vidéos, j'en serai à la moitié. » Donc c'est vraiment quelque chose qui est important et qui permet de tenir. Comme si vous avez dix kilomètres à tenir, vous savez quand vous êtes à cinq kilomètres, vous avez déjà fait la moitié. Donc quand on ajoute ça avec le fait de s'engager, de ne plus avoir le choix, eh bien ça vous donne déjà une énergie supplémentaire. Et puis le point qu'il faut savoir également, c'est que quand on fait quelque chose de nouveau, ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident au début, c'est un peu comme quand j'ai appris à conduire. Je me rappelle quand j'ai appris à conduire, j'étais tout le temps en train de regarder le levier de vitesse pour savoir dans quelle vitesse j'étais. Et je me rappelle que le moniteur d'auto-école me disait toujours « Je vais te le prendre en photo, ce levier de vitesse, parce que tu es tout le temps en train de le regarder. » Donc je regardais le levier de vitesse, je m'en mêlais avec les pédales, etc. Bon, il fallait regarder les rétroviseurs, le volant. Vous m'avez compris, la trajectoire de la voiture sur la route, je pense qu'on a tous vécu ça. En tout cas, pour les gens qui ont passé le permis. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, quand je conduis, je peux écouter la musique, je peux être en train de parler avec quelqu'un à côté de moi, je peux être en train de penser à quelque chose, je peux faire deux, trois choses en même temps alors que je suis en train de conduire et je ne me rends compte de rien tellement c'est facile. Eh bien, pour les vidéos, dans quelques temps, ça sera la même chose. Mais si j'ai réussi à faire ça au niveau de la conduite, c'est parce que j'ai pris des heures de conduite en intensif. Enfin, quand on passe son permis, on ne passe pas sur trois ans, on le passe sur le délai le plus court possible. Donc, on enchaîne les séances et c'est comme ça qu'on arrive à être performant. Eh bien, pour les vidéos, c'est exactement la même chose et vous pouvez faire le parallèle avec des choses que vous avez envie de développer dans votre vie et vous dire « Ok, concrètement, qu'est-ce que je pourrais faire en intensif qui me permettrait de progresser ? » Parce que, comme je l'ai dit il y a quelques jours, l'intérêt pour vous de ces vidéos, ce n'est pas uniquement de les regarder en disant « Ouais, c'est cool, c'est une distraction, on va regarder la vidéo pour voir s'il ne dit pas une connerie, s'il ne met pas un bêtisier ou s'il ne fait pas une connerie à la fin. » Non, en fait, l'idée, c'est quand j'explique quelque chose, de vous dire « Ok, comment est-ce que moi, je peux utiliser ça dans ma vie ? Comment vous pouvez faire le parallèle entre ce que je vous explique et ce que vous, vous vivez dans votre vie ? » Parce que si vous ne faites pas le parallèle, si vous n'essayez pas de faire des connexions entre les deux, ça restera juste intellectuel, ça sera « Ah ouais, c'est une information intéressante. » Par contre, si vous commencez à vous poser des questions, à dire « D'accord, comment est-ce que je peux appliquer ce qui m'explique dans ma propre vie ? » Là, vous allez trouver des réponses, peut-être que vous allez prendre des décisions, ensuite vous allez passer à l'action et vous allez avoir des résultats. Décision, action, résultat. Pas de décision, il n'y a pas d'action et il n'y a pas de résultat. On est bien d'accord. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Si c'est le cas, mettez-moi un énorme pouce en l'air, partagez-la avec vos amis si vous le souhaitez. Marquez un commentaire également sous la vidéo, c'est super sympa, ça permet aux différentes personnes d'échanger entre elles. Et puis, on se retrouve donc dans la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça vous permet de recevoir les vidéos au fur et à mesure. Voilà, et je vous dis à demain. Ciao ! Vidéo 10 Terminée Aujourd'hui, c'est la dixième Bon, ça c'est facile, c'est la dixième vidéo de ma Excusez-moi, c'est une voisine qui est toute nue. Pardon. Ça, ça ne se dit pas dans la vidéo. Donc, au secours ! On se reprend, on se concentre. Donc, je ne sais plus où j'en étais. 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 Je